Bonjour, je suis Alessandro Monod je suis Italien d'origine, j'ai fait mes études jusqu'au master à l'université à Milan en physique ensuite je suis parti avec une des premières bourses européennes pour faire un doctorat en mathématiques en Belgique à l'université de Namur et quand j'ai terminé mon doctorat, je suis arrivé ici à Nice comme Poxdoctorat à l'Observatoire de la Côte d'Azur et ensuite le CNRS m'a recruté en 1993 donc j'ai passé l'essentiel de ma carrière ici à Nice avec une année intermédiaire 2007-2008 des travaux aux Etats-Unis, à Boulder, au Colorado donc mes travaux de recherche concernent la planétologie donc j'étudie les systèmes solaires et j'étudie aussi les systèmes planétaires extrasolaires tout au début j'ai travaillé surtout sur la dynamique du système solaire actuel par exemple j'ai étudié comment les météorites arrivent sur Terre en provenant de la ceinture des astéroïdes puis depuis l'année 2000 j'ai commencé à travailler sur l'origine et l'évolution du système solaire c'est un travail tout à fait passionnant parce que évidemment on n'était pas ici pour observer les systèmes solaires en formation donc on doit déduire ce qui s'est passé en partant de toute une série d'indices, des traces qu'on voit dans le système solaire actuel grâce aux observations donc c'est un peu l'équivalent au travail d'un enquêteur quand un enquêteur va sur le lieu d'un crime, il voit ta trace et à partir de ces traces, ces indices, il doit reconstruire une scène, trouver un coupable, un mobile, etc. nous on travaille de la même manière, en connaissant les systèmes solaires actuels on doit déduire comment le système s'est formé et a évolué à l'origine donc en 2005 on a franchi une première étape en bâtissant un modèle qui s'appelle le modèle de Nice parce que il fut développé ici par moi et des collègues, mais tous ici basés à Nice qui décrit comment le système solaire a acquis sa structure actuelle lors d'une phase d'évolution chaotique, d'une instabilité planétaire qui a caractérisé les planètes géantes du système solaire et qui a eu lieu après la disparition du disque protoplanétaire et ensuite on essaye de reconstruire des étapes de plus en plus précoces de l'histoire du système solaire donc qui concernent vraiment la croissance des planètes et leur dynamique initiale et on a fait des travaux notamment sur la formation et la migration des planètes géantes dans les disques protoplanétaires, l'implication, les conséquences de cette migration des planètes géantes sur les planètes terrestres en formation, les mélanges de corps de différentes origines dans les systèmes solaires, notamment l'origine, l'apport de l'eau sur la Terre et d'autres étapes fondamentales de notre système solaire. En même temps il y a eu la découverte des planètes, des systèmes extrasolaires et c'est très intéressant parce que les systèmes planétaires extrasolaires sont très différents du système solaire. Notre système solaire semble être quelque chose d'assez atypique dans les paysages galactiques des systèmes planétaires. Donc on doit comprendre d'où vient cette diversité des systèmes planétaires et quels ont été les phénomènes clés qui ont donné au système solaire sa structure propre que nous connaissons aujourd'hui. Donc aujourd'hui mon travail est d'une part strictement sur les systèmes solaires où on bénéficie d'un grand nombre d'indices, par exemple qui provient de l'analyse cosmochimique des météorites et je travaille beaucoup avec des cosmochimistes. Mais aussi les systèmes extrasolaires, évidemment on a une connaissance beaucoup plus limitée, on connaît quelques planètes par système, on n'est même pas sûr de connaître toutes les planètes dans un système donné, mais on connaît en revanche des centaines et des centaines de systèmes. Donc on peut vraiment travailler dans la diversité et dans la statistique, voir quelles sont les structures planétaires les plus fréquentes et quels sont les plus particulières et essayer de comprendre comment à partir d'une même physique, on puisse avoir autant de diversité à la fin sur les systèmes observés. Nous avons constitué une consortium de recherche qui s'appelle C4PO, le nom et l'acronyme de Center for Planetary Origin, c'est une alliance de recherche au niveau de l'Université Côte d'Azur qui comprend les planétologues du laboratoire Lagrange, mais aussi des chercheurs du laboratoire de géosur, des chercheurs de l'ICN, donc l'Institut de chimie de Nice, mais aussi l'école des mines sur la physique des matériaux. Et donc l'idée est d'aborder la problématique de la formation planétaire de plusieurs angles, avec plusieurs thématiques, qu'ils soient la physique de la matière, la chimie, l'astronomie, l'optique, des hautes résolutions ou contrastes pour faire des observations directes d'exoplanètes. Le futur, on peut continuer dans la continuité, donc continuer cette enquête passionnante sur l'origine du système solaire, des systèmes planétaires en général. Je suis convaincu que la voie passe à travers une synergie de plus en plus forte avec la cosmochimie, qui nous apporte des informations essentielles sur la chimie et les isotopes des météorites et des planètes. Et la recherche devient de toute façon de plus en plus interdisciplinaire. Donc j'ai déjà eu un contrat ERC avec un cosmochimiste allemand, et avec lui on a fait un travail très important qui combine les modèles dynamiques de formation de la Terre avec les modèles géochimiques d'évolution de l'intérieur de la Terre. Et c'est un contrat qui a marché très bien, qui a apporté des résultats très importants. Donc maintenant ce contrat est terminé, mais je pense que ça montre vraiment la voie à suivre. Et donc je suis en train maintenant de mettre sur pied un consortium, toujours dynamicien géochimiste, cosmochimiste, pour essayer d'aller plus loin. Nouveau l'encadrement, j'ai eu dans ma carrière cinq étudiants de doctorat, et beaucoup plus de post-docs. En fait, grâce au contrat, aussi bien de l'ERC, de l'ANR, de l'agence spatiale allemande, etc., j'ai eu dans ma carrière pas mal de fonds pour accomplir mes recherches. Et souvent, j'ai donc engagé des post-docs provenant du monde entier. La plupart de ces post-docs aujourd'hui ont de belles positions en recherche. Donc c'est très stimulant de passer les flambeaux à la nouvelle génération. Et j'espère de continuer, évidemment, si les ressources financières continuent de m'assister. Donc j'ai aussi pas mal d'activités vis-à-vis du grand public. Je participe à des conférences campes publiques, j'organise un cycle de conférences campes publiques dans mon village, mais aussi je réponds très souvent à des sollicitations du journaliste pour la presse écrite, pour la radio, la tête au carré, la méthode scientifique. J'ai participé à plusieurs documentaires français, européens, américains, japonais. Je pense que c'est très important parce que notre recherche est une recherche fondamentale, elle n'a pas vraiment une application directe tout de suite, mais elle est néanmoins payée par des fonds publics. Donc je pense que c'est très important que le public ait un retour pour ceux qui veulent s'informer. Et donc à chaque fois qu'il y a une demande, j'essaye de la satisfaire parce que je pense que c'est vraiment notre devoir de faire en sorte. Je pense que la médaille d'argent reflète un peu la carrière d'une personne, pas un résultat spécifique. Alors bon, mon nom est associé essentiellement au modèle de Nice, mais depuis, on a fait, j'espère, beaucoup d'autres choses. Donc en travaillant sur la migration des planètes géantes, on a travaillé sur la croissance des corps, on a apporté une explication de pourquoi dans notre système solaire, les planètes internes, les plus proches du Soleil, sont petites, les planètes rocheuses comme la Terre, et les planètes géantes se trouvent plus loin. On a développé un modèle sur la distribution de l'eau dans les systèmes solaires en expliquant pourquoi la Terre, à la fois, est riche en eau, mais on n'en a pas beaucoup. Donc toute une série de travaux que j'espère que la médaille va récompenser. Et en plus, mon implication pour la communauté, j'ai en particulier dirigé le programme national de planétologie pendant huit ans. C'était des huit années très riches, très intéressantes, où je me suis vraiment efforcé d'essayer d'unifier les deux composantes de la planétologie qui sont très fortes en France. La planétologie proprement dite, c'est des gens qui étudient les planètes et les pédicords, mais aussi la cosmogémie. La planétologie de la planétologie 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 La planétologie de la planétologie